... Votre jardin abrite un tas d'insectes qu'il vaut mieux ne pas attirer. Les pucerons, tout le monde les connaît, mais les acariens ou la mouche blanche, par exemple. Un conseil, veillez surtout à les tenir éloignées, au moyen, par exemple, de purins d'ortie. Une vieille astuce qui fortifie la plante et la rend plus résistante. Il agit sur les plantes comme une cure de vitamines ou un antibiotique. Donc, si vous en pulvérisez, ces plantes résisteront mieux à ces insectes et... Ces insectes les trouveront moins attirantes. Mais, attention, c'est un produit relativement puissant. Regardez bien les proportions sur le flacon avant de faire le mélange. Pour rester malgré tout au courant de ce qui vit et plane dans votre potager, vous pouvez utiliser ces pièges englués. En fait, il s'agit simplement d'un autocollant de couleur jaune qui attire ces petites bêtes afin de les engluer. Elles ne feront alors plus de mal aux plantes, ce qui est une bonne chose. Mais, ce qui est important, c'est que vous sachiez quelles bêtes se trouvent dans votre jardin afin de prendre les bonnes mesures pour vous en débarrasser. Simple, mais efficace. Et si la situation vous semble vraiment désespérée, vous pouvez utiliser Eradigun. C'est un produit 100% naturel qui agit efficacement contre les oeufs, les larves et les insectes adultes. En avoir sous la main n'est pas une mauvaise chose, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada